Bienvenue et bonjour à tous pour cette quatrième émission en direct Parlons-en avec la CEDRAP. Nous avons choisi aujourd'hui comme thème du jour la différenciation pédagogique accompagnée de toutes les diversités. CEDRAP, je vous présente très rapidement puisque je l'ai fait pour les autres rendez-vous. On existe depuis 35 ans, on publie des outils pédagogiques qui sont créés par des enseignants et bien sûr à destination des enseignants et des élèves bien entendu. C'est donc dans un prolongement logique que nous avons mis en place ce rendez-vous bimestriel. Parlons-en avec la CEDRAP. Toutes nos émissions ainsi que nos ressources pour assurer la continuité pédagogique en ce moment sont en ligne sur notre site CEDRAP et sur notre chaîne YouTube. Vous y retrouverez notamment les trois premières émissions. La première était sur le thème de l'école à la maison. C'était vraiment un thème d'actualité à ce moment-là. Nous avons pu parler de la relation parents-enfants-enseignants et sur les rythmes et les progrès plus particulièrement pendant le confinement. La seconde émission, nous avons échangé sur l'apprentissage à distance, les modes de communication, la concentration et les difficultés d'apprentissage. Et la dernière qui a eu lieu au moment de la reprise des classes, en tout cas pour certains, le thème choisi était la double gestion de la classe. Donc, une difficulté vraiment réelle du moment et qui continue. Comment rassurer et avancer ? Alternance des rythmes et la place de l'erreur. Donc, aujourd'hui, nous échangons ensemble sur la différenciation pédagogique. Avec nous aujourd'hui, trois invités à qui vous avez pu envoyer déjà vos questions, qui étaient nombreuses et que nous avons essayé de regrouper sur trois grands thèmes, on va dire, et que nous sommes donc ravis de recevoir. Donc, je vais commencer par présenter Stéphane Agulot. Vous êtes actuellement enseignant dans une classe de CP dédoublée et vous avez ouvert une chaîne YouTube où vous avez publié des vidéos à destination de ce niveau. Vos compétences sont reconnues en mathématiques, notamment. Et vous avez d'ailleurs été rédacteur de notre compagnie en maths, donc Emmanuel et Édition Cédra. Donc, votre regard d'expert, bien sûr, nous intéresse aujourd'hui. Bienvenue. Alexia, Alexia Forger, vous êtes titulaire d'un doctorat en sciences de l'éducation et d'un bachelor en psychologie. Vous venez de Suisse, à l'université de Genève, où vous êtes chargée de l'enseignement dans le domaine des sciences de l'éducation. Vous vous intéressez depuis une dizaine d'années à la problématique de la différenciation pédagogique et aux spécificités et à sa mise en œuvre au niveau de l'école primaire et secondaire. Vous avez publié notamment, mais pas uniquement, un rapport d'expertise pour lequel vous avez présenté, que vous avez présenté d'ailleurs pour une conférence de consensus sur la différenciation pédagogique du CNESCO. Et vous avez écrit un livre intitulé « Pensez la différenciation pédagogique ». Nous sommes ravis, bien sûr, de vous recevoir pour échanger sur ce thème. Alors, Delphine Rimbaud-Leborgne, vous êtes professeure des écoles et blogueuse. Donc, votre blog, la classe de Défine, où vous partagez vos idées pour la classe. Vous avez aussi participé au CLIC, la classe inversée, le congrès 2019, sur un retour d'expérience en classe flexible, et vous allez partager avec nous votre expérience de terrain au plus près des petits élèves. Donc, merci à vous trois d'avoir accepté de venir débattre sur ce grand thème. Donc, trois grandes questions que nous allons partager. Donc, les grands thèmes seront définition et identification. On va essayer de parler de la problématique, justement, de la différenciation. Ensuite, on va essayer de parler de l'organisation et la mise en place de la classe. Et puis, plus spécifiquement, ensuite, bien sûr, de l'élève et de ses progrès. Alors, sur ce premier thème, peut-être… Alors, excusez-moi, je reprends la diapo. Alors, sur ce premier thème, qu'est-ce que différencier ? Alexia, vous aviez peut-être envie déjà de donner une définition. Alors, c'est bien… C'est peut-être un peu restreint que de dire une définition claire. Mais en tout cas, votre approche sur qu'est-ce que différencier ? Oui, alors, différencier consiste à adapter l'enseignement de façon à optimiser l'apprentissage de chaque élève. Il est donc question de prendre en considération les différences entre élèves, des différences que le confinement est précisément venu exacerber, des différences matérielles, quels outils à disposition, tablettes, imprimantes, ordinateurs, pour combien de frères et sœurs, des différences sociales, quel entourage, quelle fratrie, et des différences également dans l'accompagnement, quel type de suivi à la maison. Le confinement a conduit à une transformation ultra rapide de la forme scolaire et par conséquent des gestes professionnels. Depuis, on a des traces de différenciation à distance, par exemple lorsque l'enseignant envoie des exercices supplémentaires à quelques élèves pour réviser un point de matière ou encore une consigne adaptée à un élève dyslexique. On voit donc que la différenciation n'est pas une nouvelle pédagogie. Astolfi insiste là-dessus, c'est la mobilisation de la diversité des méthodes pour faire face à la diversité des élèves pour des objectifs communs, c'est-à-dire les programmes nationaux. Alors, différencier n'est pas une fin en soi, c'est plutôt un moyen, un moyen pour gérer l'hétérogénéité des classes par d'autres voies que l'échec scolaire, un moyen pour assurer une égalité des acquis de base. Au niveau terminologique, on note souvent un amalgame entre la différenciation et ce qui relèverait plutôt de la variation, la diversification. La différenciation pédagogique implique, mais dépasse l'idée de variation, car l'enseignant ne varie pas au hasard, mais en réponse à des besoins effectivement identifiés chez des élèves. Voilà. Merci. Il y a peut-être des exemples un peu plus concrets que vous pourriez donner dans vos usages en classe sur comment détecter les besoins de pédagogie, déjà, parce qu'il faut commencer par pouvoir les détecter. Vous utilisez peut-être des outils, vous mettez en place, vous, Stéphane ou Delphine, comment vous procédez ? Est-ce que vous avez un outil clé en main pour pouvoir justement détecter ces besoins ? Où est-ce que vous vous construisez ? De quelle manière vous arrivez à identifier ces élèves-là ? Stéphane, peut-être ? Oui, alors, voilà, donc de mon côté, donc je pars de l'évaluation, bien sûr. Donc, j'évalue au quotidien, j'évalue tous les jours, à l'oral, à l'écrit. Dans la majorité des cas, je repère rapidement des signes de difficultés chez les élèves. Voilà. Mais parfois, il faut un peu plus de temps. Il y a des élèves qui, des fois, arrivent à passer inaperçus et je me rends compte des difficultés au bout de plusieurs jours. C'est pour ça que j'essaie d'évaluer un petit peu tous les jours. Au niveau des outils, donc d'abord, il y a les… Bon, moi, je suis en cycle 2, je suis en CP. Donc, nous, on a les évaluations nationales. Bon, j'avoue que je ne les trouve pas parfaites, mais il y a quand même certains exercices qui donnent des informations importantes. Ensuite, je pratique très régulièrement la lecture fluence. Alors, je me base du manuel de lecture. Tous les manuels de lecture proposent des syllabes, des mots à lire. Et je crois nous mettre individuellement les enfants. Voilà. Donc, pour donner une indication, en fin de CP, les enfants doivent lire à peu près 50 mots à la minute. Voilà. Et sinon, oui, tous les jours, je mets en place aussi des ateliers. Ces ateliers, c'est des moments forts vraiment pour repérer les besoins. Donc, soit je suis vraiment sur un groupe, les autres groupes sont en autonomie. Et dans ce cas-là, je fais aussi de la lecture fluence, de la lecture compréhension, des mathématiques. Ou alors, sinon, je fais des ateliers qui travaillent sur le même thème et je me place plutôt en rôle d'observateur. Et je vois, j'analyse aussi les méthodes de travail de chaque enfant. Voilà, peut-être que Delphine peut rajouter. Delphine, je crois que vous, vous mentionnez aussi par petits groupes, des défis, des choses comme ça, il me semble que vous aviez… Oui, oui. Alors, je rejoins vraiment Stéphane dans la pratique au quotidien, on va dire. Les petits groupes de travail, c'est vraiment pratique pour avoir un regard plus extérieur. Moi, je voulais revenir plus sur les débuts d'année pour justement essayer de repérer ces enfants qui peuvent avoir besoin d'une différenciation. Donc, pour ma part, déjà, je prends pas mal appui sur les passations avec la classe précédente, donc sur les échanges qu'on a eus avec les collègues de grande section, pour ma part. Ça me permet de gagner du temps et de démarrer très vite la différenciation s'il y a besoin. Ensuite, les 15 premiers jours de classe, c'est vrai que c'est vraiment un gros travail d'observation de mes élèves. Je vais observer l'attitude sociale, comment ils interagissent entre eux, mais aussi comment ils se comportent au niveau du scolaire. J'aime bien lancer des petits défis pour pouvoir les voir interagir en groupe. Encore une fois, ça me permet d'être complètement en retrait par rapport à la classe et d'observer chacun, de voir comment ils se comportent en binôme, comment ils se comportent pour faire des recherches, s'ils sont plus en retrait ou au contraire, très moteurs. Je fais pas mal de petits jeux à l'oral. Je fais très vite aussi des traces écrites pour voir un peu comment est le geste graphique, s'ils ont peur de laisser des traces, justement, comment ils encodent. Voilà, plein de petites choses qui permettent de s'appuyer dessus pour démarrer assez vite en début d'année. J'utilise aussi une partie des évaluations nationales. Donc, il y a certains items, par exemple, la reconnaissance des lettres qui ne posent pas de problème, de confusion, par exemple. Tout ce qui touche à la compréhension orale, qui est très bien faite aussi. L'écriture des nombres en chiffres. Voilà, ce genre de petites choses qui permettent vraiment d'avoir un regard, déjà, dès le début de l'année, sur nos élèves. Et puis, s'il y a besoin, je crée des évaluations diagnostiques pour compléter. Voilà, pour ma part. Mais alors, une fois, justement, ça me permet d'aller sur la question suivante. Comment consacrer une attention différente, équitable à tous mes élèves, vous d'identifier ? Mais après, comment justement faire en sorte qu'on puisse, avec tous ces élèves, parce qu'il y a quand même une classe, alors pour certains, effectivement, ça peut être 12 élèves, mais pour beaucoup, on est au-delà des 20 élèves. Donc, comment consacrer cette attention différente ? Vous allez justement le mettre en place avec chacun son activité, ou alors c'est plutôt par groupe toujours ? De quelle manière vous allez essayer de le mettre en place ? Alors, pour moi, je ne sais pas exactement. Déjà, je pense que c'est vraiment important de permettre à chaque enfant de trouver son rythme et de se trouver dans sa propre zone proximale de développement. C'est un peu des gros mots, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut que chacun y trouve son compte. C'est important que ceux qui sont très à l'aise puissent poursuivre leur chemin parce qu'ils ont déjà des compétences acquises, et que ceux qui sont en difficulté progressent à leur rythme et que ceux qui sont entre deux eaux puissent aussi avancer. Donc, pour ma part, je reprends pas mal en petits groupes, justement, mais je crois qu'on en parlera un petit peu plus tard, donc je ne veux pas trop m'étendre sur le sujet. Donc, je vais laisser la main à mes collègues. Oui, moi, je peux enchaîner. Voilà, donc, c'est vrai que je suis en CP dédoublé, donc je n'ai que 12 élèves. C'est vrai que c'est plus facile d'avoir une attention portée sur chacun. Pour ceux qui ont 25 élèves, puisque j'ai déjà eu aussi des classes un peu plus nombreuses, moi, je pense, je reviens toujours sur cette évaluation quotidienne et qui montre aussi à l'enfant qu'on s'occupe vraiment de lui. Souvent, j'évaluais, voilà, un groupe de 8-9 élèves le lundi, un autre groupe de mardi. J'essayais de donner vraiment la place du temps à chacun, voilà. C'est très important de consacrer du temps à chacun. Jamais un élève ne doit se sentir laissé de côté. Sinon, au niveau motivation et l'envie de venir à l'école, si l'enfant se laisse, croit qu'on l'a laissé de côté, c'est vraiment, on a tout faux, quoi. Alors, vous avez donné quelques exemples concrets, notamment avec la lecture, le graphisme, etc. Est-ce qu'on peut tout différencier ? Tous les contenus, toutes les méthodes, les niveaux de difficulté. Est-ce que, voilà, tout peut se faire dans la différenciation, justement ? Alors, moi, je pense qu'une différenciation systématique, c'est un piège à éviter. Donc, évidemment, pour les notions importantes dont on a déjà parlé, au niveau de la lecture des mathématiques, en faire le plus possible, oui. Mais sinon, après, de le faire tout le temps, à mon avis, on risque de scinder le groupe de classe, de catégoriser les élèves, les bons, les mauvais. Même si on ne veut pas le faire, ça risque de se faire intuitivement, on va dire. Les enfants, ils le voient vite si on s'occupe différemment des uns des autres. Donc, moi, je pense qu'il faut le faire vraiment sur une notion importante, mais pas tout le temps. Pour moi, tout différencier, ce n'est pas forcément la bonne solution. Oui, il y a aussi le travail de groupe qu'il faut garder et amener tout le monde à travailler ensemble. Alexia, est-ce que vous pensez que le fait de différencier, est-ce qu'on peut rester, entre guillemets, équitable ? Je sais que hier, voilà. Oui, la mise en œuvre d'une pédagogie différenciée appelle un positionnement sur des notions de justice et d'égalité. On n'est plus aujourd'hui dans la perspective d'une égalité de traitement donnée exactement la même chose à tous les élèves, puisqu'on reconnaît des besoins différents chez chacun. On plaide plutôt en faveur d'une égalité des acquis qui, pour être atteinte, appellent des adaptations. Sera équitable l'accompagnement qui offrira à chaque élève les conditions propices à l'atteinte des objectifs communs. Et peut-être insister un peu sur l'outil de cette évaluation formative qui va nous donner de l'information, des informations riches sur le rapport de chaque élève au savoir en jeu et qui va permettre, en fait, de faire un travail didactique de catégorisation des erreurs pour mesurer leur importance pour la progression et réguler son enseignement en conséquence. Et dans cette perspective, l'erreur est un outil pour enseigner. Elle vient guider le travail de l'enseignant. Peut-être qu'on peut passer au thème suivant qui est, à moins que vous ayez peut-être quelque chose à ajouter sur ce thème-là, mais finalement, il faut arriver jusqu'à maintenant à l'organisation et la mise en place en classe de tout ça. On a identifié, on a plus ou moins des outils où on va se les construire, on va se servir des évaluations, etc. On voit qu'on peut faire aussi des activités qui ne sont pas forcément… Voilà, il ne faut pas tout va faire de la différenciation, on a bien compris. Maintenant, l'organisation, la mise en place en classe. Alors, comment choisir ces groupes de niveau sans que certains se sentent frustrés ou étiquetés, justement, comme les plus faibles ou les plus forts ? Voilà, comment ne pas stigmatiser, finalement, ces élèves-là ? Est-ce que vous brassez un petit peu les niveaux ? Est-ce qu'au contraire, vous êtes vraiment des groupes de niveau ? Peut-être quelques exemples ? Déjà un conseil à faire, peut-être, ou pas ? Alexia, est-ce que vous voulez déjà donner, peut-être vous, un conseil sur cette première question ? Alors ici, on parle d'un dispositif, donc de différenciation, un dispositif parmi d'autres, les groupes de besoins, qui sont des groupes homogènes, ponctuels, visant à dépasser une difficulté. Il est donc question de rassembler ponctuellement des élèves qui partagent une même difficulté. Alors, il peut s'agir d'un groupe de besoins, de trois, quatre élèves, de deux groupes en parallèle. L'organisation se veut beaucoup plus souple que celle des groupes de niveau, qui inclut toute la classe et sont souvent figés dans le temps. Donc, ce qui va se passer durant le groupe de besoins, c'est que cette homogénéité ponctuelle au sein du groupe permet de gagner en efficacité et autorise à travailler une compétence en particulier en évitant une surcharge cognitive, pour stimuler les élèves à l'aise à travers des tâches défis. Et ça permet d'éviter que ce soit ainsi toujours les mêmes qui participent au dispositif, puisqu'il peut être créé à la fois pour des élèves qui ont un rapport faible à l'objet de savoir et à la fois pour d'autres élèves qui seraient déjà à l'aise. Voilà. Je crois que, je ne sais plus, Delphine en parlait aussi, c'est des choses que vous mettez en place déjà, d'essayer de mettre du collaboratif finalement entre les élèves. C'est des choses que vous faites pour un petit peu toutes les activités, ou il y a des choses qui s'y prêtent plus facilement peut-être ? On peut dire que ça marche dans pas mal de domaines, en fait. Français, mathématiques, c'est vrai que c'est très récurrent en CP, mais on peut le faire en questionner le monde sans problème, justement pour faire de la recherche en petits groupes. Pour ma part, pour revenir sur la question, je travaille en atelier, ça fait maintenant pratiquement deux ans. C'est vraiment un fonctionnement qui me convient très bien pour avoir une attention plus particulière sur les enfants, prendre du temps pour chacun, parce que quand on en a beaucoup, c'est plus compliqué d'avoir une petite attention sur chaque élève. Mais les groupes que je crée, finalement, après pas mal de réflexions pour cette visioconférence, il est vrai que ce sont des groupes qui mélangent à la fois les besoins et les niveaux des enfants, puisque je peux remixer en fonction des défis ensuite à mener en classe, piocher un petit peu dans chaque groupe pour reformer un groupe plus homogène. Voilà, je fais varier, en fait, les enfants des groupes qui restent pas fixés du début à la fin de l'année dans le même groupe, ce que je trouverais dommage. Je trouve que c'est agréable aussi pour eux de se confronter à d'autres enfants, de travailler en binôme peut-être parfois avec un enfant qui est à un stade un petit peu plus avancé, qui pourra lui expliquer, qui pourra travailler à ses côtés. Donc, finalement, mes groupes sont un petit peu un mélange de tout ça, groupe de besoins et groupe de niveaux. Ce mélange, il se fait parce que, justement, vous évaluez au fur et à mesure, c'est-à-dire constamment, et ça vous permet de brasser et de mélanger ces groupes-là et de ne pas rester statique dès le début de l'année. Exactement. En fonction de ce que vous observez et des compétences de chacun, puisque un peut être compétent sur un domaine ou sur une compétence, et un autre sur autre chose, et de cette manière-là, ils vont s'entraider, effectivement. Tout à fait. Stéphane, vous différenciez à distance. Je sais que vous êtes à distance actuellement, on peut en parler. Alors, comment on fait, justement, pour pouvoir différencier quand on est à distance avec les élèves ? Alors, moi, je vais dire que… Je ne sais plus si j'ai mis le micro. Vous m'entendez ? Oui, c'est bon. Oui, très bien. Cela dépend pas mal des capacités, des façons de travailler de chaque enseignant. C'est vrai qu'on n'est pas tous identiques devant un ordinateur, parce que c'est par là que se fait l'enseignement à distance. En ce qui me concerne, moi, il y a trois moments de travail, dans mon travail à distance, il y a trois moments importants. D'abord, je fais des… Pour bien leur apprendre les notions, je fais des petites vidéos, on en a parlé en début de session aujourd'hui, sur les leçons à travailler. Voilà, comme si j'étais en classe pour expliquer, et je le fais par le biais de petites vidéos avec des petites animations, des syllabes qui se déplacent, tout ça. Je le fais aussi pour les mathématiques. Et j'ai adapté certaines vidéos, donc, aux enfants qui sont un peu plus en difficulté. Voilà, ça, c'est le premier temps. Ensuite, j'envoie les exercices. Alors, j'ai fait plus ou moins, on va dire, à distance, trois niveaux différents. Donc, j'envoie ces exercices aux familles. J'essaie, voilà, de proposer des choses qui sont adaptées aux élèves. Et les parents me les prennent en photo une fois que l'enfant fait le travail et me les retournent. Et dans un troisième temps, je vois mes élèves par la classe virtuelle. Donc, j'en fais plusieurs tous les jours d'environ 30-45 minutes. Je prends des groupes de 2-3 enfants maximum parce que ce n'est pas facile. Il y a toujours des soucis de connexion qui font perdre du temps au groupe. Je prends même des fois des élèves individuellement, sur certaines notions et aussi en fonction de leur emploi du temps qui ne colle pas toujours avec celui de la classe. Voilà, et j'ai trouvé qu'un des gros avantages aussi, on parlait tout à l'heure de comparaison entre enfants, de frustration, de bon-mauvais, ils ne se voient pas. Donc, le groupe de 2-3 que je prends se voit, bien sûr, mais comme ils sont à peu près du même niveau, donc ils ne se comparent pas vraiment. Mais les enfants qui se sentent inférieurs, tout ça, ils ne rencontrent pas ce problème. Voilà, donc, ça représente quand même pas mal de préparation, pas mal de travail. Mais je trouve ça efficace. Et j'ai même un enfant qui est vraiment en très grande difficulté, un enfant d'origine étrangère qui ne parle pas bien le français. Et depuis le mois de mars, il a fait quand même de gros progrès en lecture. Je suis assez étonné par le dispositif qui finalement est efficace. C'est-à-dire que même dans votre classe virtuelle, finalement, vous les regroupez de façon, ce n'est pas en fonction de leur connexion, leur disponibilité. C'est vraiment parce que ça va être un groupe d'élèves qui vont fonctionner de la même manière, soit par niveau, soit par complémentarité, etc. Exactement. Oui, tout à fait. Alors, je connais un petit peu l'employé en aide des parents qui travaillent, tout ça. Donc, voilà, j'adapte. Et effectivement, quand je propose une classe virtuelle, j'envoie à deux, trois élèves qui ont à peu près les mêmes besoins, on va dire, les mêmes niveaux. Et donc, on travaille comme ceci. Il y a des outils peut-être qui sont préconisés. La place numérique a pris une place énorme avec le déconfinement pour tout le monde. Oui, tout à fait. Alors, par la classe virtuelle, on peut faire ce qu'on appelle un partage d'écran. Donc, juste avant la classe virtuelle, j'ai préparé des documents qui sont sur mon ordinateur. Et qui, voilà, donc, les enfants peuvent voir ces exercices que je propose. Voilà. Et j'en fais aussi directement à la caméra où je prépare à l'avance. Par exemple, je fais des petites dictées de mots et je prépare à l'avance, donc, des mots que je leur montre à l'écran pour corriger, voir s'ils ont fait juste. Voilà. Et on fait aussi quelques activités. Il y a des sites Internet qui proposent des jeux éducatifs sur les additions, tout ça. Et donc, comme je peux partager mon écran, donc, eux, avec leur voix, ils me disent ce qu'il faut faire et puis on le fait ensemble. Voilà. Alors, on a une question, on a une question particulière. Donc, personnalisez-vous aussi les parcours à distance, classe virtuelle, tutorat, capsule et documents. Alors, est-ce que vous allez jusqu'à là, c'est-à-dire vraiment tout personnaliser ? Au niveau de la classe virtuelle, oui, comme je vous ai dit, ça me coûte beaucoup de temps. mais effectivement, je personnalise vraiment toutes les activités, voilà. Je vois que Delphine acquiesce, ça demande beaucoup de travail. Tout à fait. j'ai vraiment l'impression que ça me coûte vraiment plus de travail que le travail de classe. Peut-être que je ne me rends pas vraiment compte, mais c'est beaucoup de préparation, voilà. Mais bon, je trouve que le rendu est correct, donc c'est motivant. Moi, je suis très admirative du travail de Stéphane parce que je trouve qu'il en fait énormément et j'ai l'impression d'en faire beaucoup moins. De mon côté, moi, je ne différencie pas l'envoi aux familles. Alors, je m'adresse aux parents, on va dire, quand j'envoie le travail. Il est vrai qu'à l'intérieur de mon envoi, je vais donner des pistes, donner des petites astuces qu'on a vues en classe, donner des petits trucs sur lesquels il doit faire un peu plus attention à la maison. Mais je ne vais pas différencier les parcours. Par contre, après, je m'appuie sur des choses que je crée ou qui existent, des vidéos qui peuvent leur permettre de revoir les notions aussi s'il y a besoin parce qu'ils n'en sont pas tous au même rythme. Il y en a pour qui c'est une évidence et d'autres qui ont besoin de revoir encore. Et par contre, je vais davantage revenir sur la correction puisque moi, je leur demande pas mal de choses à envoyer, des lectures à voix haute qui m'envoient par son, des traces écrites du fichier ou des choses comme ça. Et du coup, je vais davantage m'appuyer sur leur travail pour faire la différenciation. Mais ce n'est pas une différenciation en amont comme peut le faire Stéphane. Donc, bravo parce que c'est vrai que c'est très coûteux en temps. J'ai l'impression en tout cas qu'on a multiplié le travail presque par trois en étant à la maison. Mais alors là, je pense que pour Stéphane, c'est à peu près par douze. Oui, j'imagine aussi vous d'écouter tous les textes qui vous reviennent. C'est aussi quand même pas mal de travail. Oui, ça prend beaucoup de temps. On se rend compte que tout le monde avec ce déconfinement s'est retrouvé avec un nouveau métier presque, en tout cas un métier qui s'est beaucoup diversifié. C'est vrai qu'au fil des réunions, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait plein d'outils qui existaient. On nous a parlé la semaine dernière aussi des padelettes pour justement pouvoir communiquer les devoirs, mais aussi des documents, etc. Donc, faire un suivi. Donc, c'est quelque chose qui était bien utilisé au niveau de tout ce qui est numérique, en tout cas. Alors, le retour à l'école en petit groupe est-il l'occasion de tester et instaurer de nouvelles pratiques et de différenciation ? Donc, on a vu que vous avez trouvé effectivement des opportunités dans le fait d'être déconfiné, d'être à la maison. Mais justement, est-ce que ce retour, vous pensez que ça va être l'occasion ? Parce que je crois que vous n'êtes pas encore retourné à l'école. Mais qu'est-ce que vous pensez, vous, mettre en place lorsque vous allez revenir en classe si vous avez juste 5, 6 élèves ? Comment vous voyez les choses Delphine, peut-être ? Quelques mots sur ces pratiques ? Est-ce que vous allez changer quelque chose ou au contraire, vous allez continuer et essayer de jongler avec cette double classe quelque part ? Alors, cette question déjà, elle fait écho dans ma tête parce que ça me rappelle plusieurs années en arrière quand j'ai démarré dans le métier. Et je me souviens que la différenciation, ce n'était pas le dernier de mes tracas, mais pas loin, puisqu'en fait, c'était déjà la gestion de classe qui me prenait beaucoup de temps. Donc, je me mets à la place des enseignants qui débutent dans le métier et je me dis que oui, là, c'est peut-être l'occasion justement de se lancer en tout petit groupe, de pouvoir différencier, même si l'approche sera forcément différente puisqu'on ne peut pas être à proximité des enfants. Il y a certainement de la manipulation qui va être plus complexe que d'habitude. Donc, ça va être difficile de le faire comme dans la vie normale, on va dire. Mais en tout cas, voilà, ça peut être l'occasion de se lancer. Pour ma part, je ne sais pas encore si je reprends en juin ou en septembre, mais il est évident qu'il va falloir refaire un petit point sur les acquis des enfants, voir un petit peu où ils en sont et ne pas repartir comme si on avait tous tout fait normalement en classe. Donc, voilà, pour ma part, il faudra reprendre un petit peu la température de classe. Stéphane, vous avez expliqué que vous faisiez cette différenciation déjà à distance. Justement, quand vous allez revenir, vous allez continuer peut-être certaines pratiques que vous avez aujourd'hui ou au contraire, le fait que ce soit en présentiel, vous allez tout mettre de côté. Il y a des choses que vous avez envie de reprendre peut-être ? J'ai envie de dire que ça va dépendre, je suis un petit peu comme Delphine, je ne sais pas encore si je vais reprendre en juin ou en septembre. Donc, les échos que j'ai, puisqu'on est une école avec 14 classes et mes collègues, j'ai pas mal de collègues qui sont sur place. Cette reprise du 11 mai, ça a vraiment été une situation identique pour tout le monde et je crois qu'elle est différente selon les écoles. Moi, dans mon école, donc il y a, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, dans mon école, donc il y a très peu d'élèves qui sont venus, ce qui fait qu'ils ont formé des groupes d'élèves issus de classes différentes. Voilà, donc les enseignants qui sont en présentiel font aussi du distanciel, c'est-à-dire qu'ils font un jour ou deux par semaine à l'école et le reste, ils sont en distance et ils envoient le travail à l'enseignant qui est sur place. Donc, avec effectivement, dans ce cas de figure, c'est assez compliqué puisqu'on a un enfant de CP, un enfant de CE1, un enfant de CE1 d'une autre classe qui sont dans le même groupe et comme l'a très bien dit Delphine, on ne peut pas s'approcher pour aider. Je crois qu'il y a un mètre, un mètre cinquante de distance. Le matériel de manipulation, il faut qu'il soit désinfecté à chaque utilisation. En fait, le protocole sanitaire rend la tâche un petit peu plus compliquée, on va dire. Voilà, puis, notre ministre nous a longuement parlé des élèves décrocheurs et donc, lui, la priorité, c'était pour le 11 mai de vraiment les faire revenir à l'école. Dans mon école, qui est une école de REP, donc, les échos que j'ai de mes collègues, c'est que les élèves décrocheurs, ils ne sont pas revenus. Donc, pour l'instant, en tout cas, la pédagogie différenciée, elle n'est pas mise en place. Alors, s'il y a des écoles, puisque je sais qu'il y en a aussi, où les élèves reviennent bien, ils arrivent à faire des groupes de classe, dans ce cas-là, je suis d'accord avec Delphine, il faut absolument, voilà, c'est l'occasion de mettre en place cette pédagogie différenciée. Alors, je crois qu'Alexia voulait partager justement avec nous comment planifier une action. Vous pouvez nous en dire quelques mots, peut-être, sur ce retour à l'école ? Oui, j'ai l'impression que ce sont en effet des bonnes conditions pour s'essayer et que ça peut valoir la peine d'en profiter. Alors, on conseille toujours d'ailleurs de commencer petit, par exemple, en ce qui concerne les dispositifs, commencer par un groupe de besoin, par deux diades de tutorat, et non pas toute la classe en diades, par une table d'appui pour deux, trois élèves. Et donc, les conditions d'un groupe restreint vont permettre justement de faire des essais à une plus petite échelle. Alors, la différenciation peut épouser des formes et satisfaire des fonctions très différentes, selon le moment où elle prend place. donc, ça peut être intéressant d'utiliser un outil pour guider la planification d'une pratique de différenciation. Et là, vous voyez un tableau qui ne se veut pas exhaustif, mais qui veut montrer des exemples d'objectifs pédagogiques poursuivis à travers la différenciation, selon le moment où on se situe dans le temps d'enseignement, avant, pendant, ou après. Et donc, il y a trois exemples d'objectifs pédagogiques visés. Pourquoi insister sur les objectifs ? Parce qu'en interrogeant les enseignants, on se rend compte que souvent, on n'a pas défini réellement un objectif. Bien sûr, on a l'objectif didactique de ce qu'on travaille, mais on n'a pas nécessairement une clarté sur l'objectif pédagogique poursuivi. Or, cet objectif, il va justement influencer la manière de mener l'action. Donc, on n'y gagne, en fait, à définir plus précisément cet objectif. Alors, donc, avant l'enseignement d'une notion, on peut être amené à différencier pour diagnostiquer. Un petit peu comme le disait Delphine, après le confinement, on retrouve les élèves et on a besoin de prendre la température, de voir, tiens, qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'il s'est évidemment pas passé la même chose pour chaque élève, eh bien, on pourrait approcher, justement, le profil de l'élève en diagnostiquant à travers une activité où il en est selon un objectif, pour un objectif. Alors, ça peut être réactivé pour quelques élèves. On n'a peut-être pas besoin pour tous les élèves de réactiver certains savoirs et savoir-faire, mais ça peut être utile pour certains. Ou préparer, il est question ici de préparer les élèves à la séance en leur fournissant des clés d'accès, des repères. Et donc, ça permet d'éviter pour certains une surcharge cognitive pendant l'activité, ce qui entraverait leur participation. Donc, voilà pour trois exemples d'objectifs si on se situe avant l'enseignement d'une notion. Pendant l'enseignement, on va être dans le soutien, l'adaptation ou l'évaluation. Encore une fois, l'idée ici est d'offrir un soutien aux élèves qui en ont besoin et donc, on est dans une perspective de différenciation étant donné que ça ne concerne pas toute la classe. Et notre objectif est de soutenir, donc offrir un étayage rapproché à certains élèves, par exemple, en modélisant les stratégies expertes attendues. Alors, ensuite, on a adapté. L'adaptation peut à la fois concerner les supports, la consigne, les exigences, le temps offert, à condition qu'elle garde un statut provisoire pour ne pas se réduire à une simplification massive des tâches par effet de morcellement. Alors, l'évaluation formative, on peut aussi recueillir de l'information sur une partie. il n'est pas toujours nécessaire de recueillir de l'information sur l'ensemble du groupe classe. Le recueil est différencié quand il vise les élèves dont la progression pose question. Alors, après l'enseignement d'une notion, les élèves ne sont pas égaux en matière d'automatisation des procédures apprises, donc exercer peut aussi être un objectif, revoir, réviser, parce que le rythme d'apprentissage d'un élève n'est pas celui d'un autre, donc revisiter des notions peut être utile pour une partie des élèves, évaluer, parfois même certificativement, puisque dans la logique grandissante d'une école qui se veut inclusive, l'évaluation certificative peut aller de pair avec des aménagements particuliers. Et donc, après, une fois cet objectif défini, on peut se poser la question de quel dispositif va si dispositif s'avère nécessaire, parce que ce n'est pas obligatoire de s'organiser en dispositif, on peut également être dans une logique plutôt de geste spontané de différenciation. Alors, pour les différents dispositifs, on peut peut-être dire quelques mots du tutorat entre élèves et de la table d'appui, qui sont deux objectifs dont on va rappeler quelque peu les enjeux. On en a un petit peu parlé déjà plus tôt. Donc, le tutorat, il va permettre de diversifier les voies d'accès au savoir. Donc, on forme des diades dissymétriques, comme on l'a dit, pas nécessairement toute la classe, mais quelques élèves sont mis deux à deux en sachant que l'élève le plus compétent sur le savoir en jeu se voit explicitement endosser le rôle de tuteur. Le soutien offert par le camarade varie selon les besoins de l'élève. Voilà pourquoi on est en différenciation quand on est dans une logique de tutorat. Alors, il y a des conditions d'efficacité. Bien sûr, le volontariat, le contrat doit être clair et les élèves volontaires, une limite dans le temps, même si les élèves peuvent être des ressources, il est nécessaire que cette aide soit limitée dans le temps, éviter également l'improvisation. La préparation ou la formation même des élèves tuteurs génère des bénéfices supérieurs, donc ça peut être très utile. En termes de gains, différentes revues de littérature montrent une efficacité qui est double, à la fois un impact positif du tutorat sur les performances scolaires, les attitudes des tutorés et les tuteurs ressortent aussi gagnants. Donc le fait de se préparer au rôle de tuteur amène l'élève à réorganiser ses connaissances. Il est en outre confronté à un défi cognitif en matière de simplification, clarification. Alors, la table d'appui, elle, elle est caractérisée par une grande simplicité dans le dispositif. Il s'agit d'un dispositif à la fois multiple et très ouvert. Concrètement, on matérialise un espace où l'interaction élève-enseignant pourra se dérouler dans des conditions optimales. Alors, cet espace et cette interaction vont permettre d'accéder au raisonnement de l'élève, voire d'interférer à chaud avec ses processus de pensée. Donc, l'enseignant réunit deux, trois, quatre élèves autour d'une table en sa présence et peut, par des questionnements, par des entretiens, on peut utiliser comme outil à la table d'appui l'entretien d'explicitation développé par Vermeersch ou simplement on pose la question à l'élève « Peux-tu m'expliquer ce que tu as fait pour résoudre une tâche déjà résolue ? » Et ça va nous permettre justement de recueillir des données, des informations sur l'aisance avec laquelle l'élève arrive à parler de ce qu'il a fait. Une autre méthode à la table d'appui qui peut être utilisée, c'est la méthode de pensée à voix haute ou bien appelée le « think aloud » qui demande là à l'élève de travailler en disant tout haut ce qu'il fait et pourquoi il le fait. Et donc, l'élève est amené à expliciter sa manière de résoudre la tâche et du coup, c'est formateur en soi mais c'est instructif pour l'enseignant qui peut justement recueillir des informations sur comment l'élève se situe vraiment par rapport à l'objet de savoir en jeu. Une question sur le tutorat justement, à partir de quelle classe de niveau est-il possible de mettre en place ce tutorat entre élèves ? Est-ce qu'il y a une classe en particulier ou est-ce que déjà tout petit, on peut le mettre en place ? Il n'y a pas un âge qui est plus à mettre en place ce tutorat ? Est-ce qu'en maternelle, par exemple, on peut déjà faire des binômes ou des petits groupes ? Oui, tout à fait, tout à fait. À la maternelle, en plus, le travail se fait aussi beaucoup en atelier et le tutorat, il a complètement sa place à la maternelle, à mon avis. Et comme l'a très bien dit Alexia, donc, les élèves, ils aiment aider et ils aiment aussi se faire aider. Ils ne se sentent pas isolés, ça les motive, ils sont... et c'est quelque chose, oui, à mon avis, pour répondre à cette question, à mettre en place de la maternelle, tout à fait. De la maternelle, il n'y a pas de niveau en particulier et pas de risque d'une certaine passivité de l'un par rapport à l'autre. Non, non, oui. Le risque, il y est toujours. C'est vrai que l'enfant qui se fait aider, des fois, il peut avoir à se dire « Tiens, bonne maison, il va faire le travail en place. » Donc, effectivement, il faut quand même jeter un oeil, et on est là pour ça. Et d'où l'importance aussi peut-être de former un petit peu le tuteur, les élèves-tuteurs. Tout à fait. Il faut apprendre à apprendre, en fait, à ses élèves parce qu'en fait, la plupart du temps, ils ont tendance à donner la solution qui est quand même la voie la plus directe, mais leur apprendre à enseigner, à transmettre leur savoir, ça se construit jour après jour. Et c'est vrai qu'une fois que c'est mis en place, ils apprécient au contraire d'être là pour apprendre et pas seulement donner une solution. Et c'est vrai qu'il joue bien le jeu. On peut passer à la question. Oui. Ça fera une transition justement sur l'élève, sur le thème 3. L'élève et ses progrès. Donc, on a vu comment on pouvait identifier les outils à mettre en place, les mécanismes, etc. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut identifier si l'élève, après toutes ses stratégies et ses outils, fait des progrès ? Alors, faut-il expliquer déjà à des élèves qui sont petits, on parle là de tout le primaire, ce que nous percevons entre eux ? Certains élèves, alors, en difficulté ou très bon, on se compare. Alors, la comparaison, on sait que ça peut être très bon, ça peut être aussi un moteur, mais ça peut être aussi un frein pour certains, la comparaison, ça peut être quelque chose qui est complexe et qui les freine. Donc, peut-être un premier mot sur ça, je ne sais pas, peut-être Alexia ou Delphine, sur comment encourager déjà un élève qui se sent peut-être en difficulté et qui va progresser. Je pense que les enfants ne sont pas dupes, ils savent très bien se placer par rapport au domaine qu'ils travaillent, ils savent s'ils sont très à l'aise ou au contraire en difficulté. Donc, le cacher ou pas, voilà, pour moi, je pense que ça ne sert à rien de le cacher puisque c'est une évidence et puis au sein de la classe, quelque part, ils sont aussi assez lucides, ils se rendent compte des difficultés des copains. Moi, pour ma part, en CP, très souvent, on valorise les progrès même infimes des enfants en s'applaudissant. C'est un petit truc que j'aime bien faire et en fait, progressivement, dans l'année, on se rend compte que les enfants prennent en charge entre guillemets ce système par eux-mêmes. Ils ont tendance à dire, mais là, on peut l'applaudir, maîtresse, puisque c'est quand même bien par rapport à la dernière fois. Voilà, c'est des petites choses qui permettent de le mettre en valeur et de lui montrer que, oui, par rapport à la semaine d'avant où il y a 15 jours, on a fait un pas de fourmi, mais qui était important. Stéphane, peut-être un petit conseil ou est-ce que vous avez des dialogues comme ça avec ces enfants ? Oui, alors moi, j'ai parlé déjà tout à l'heure de Fluence puisque j'en fais vraiment très régulièrement, donc on lit des mots et sur des enfants en difficulté, en fait, je garde chaque fois le style, s'il a lu 18 mots, je le note sur un papier et il sait donc la fois d'après si on relit, il est en difficulté, allez, on relit la même fiche, ah, regarde, tu en avais fait 18 et là, aujourd'hui, tu es à 22, donc effectivement, il se rend compte qu'il a fait des progrès. Là, je parle de Fluence mais c'est pareil pour les calculs, voilà, donc on peut mesurer exactement et il se rend compte effectivement, j'ai mieux lu que l'autre fois, j'ai mieux compté, donc c'est positif. On a eu des réactions de parents aussi qui des fois focalisent un peu sur le problème de l'erreur et vous, au contraire, vous dédramatisez l'erreur, ça c'est quelque chose d'important. Alors justement, ce confinement où certains parents ont mis le doigt là, tu t'es trompé, etc., est-ce que vous avez des échanges avec ces parents ou alors c'est au contraire qu'avec les élèves, comment faire avec cette place de l'erreur dans les résultats de l'élève en fait, dans ces progrès ? Non, en ce qui me concerne, puisque j'ai parlé de classe virtuelle, les classes virtuelles se font, je ne la fais pas qu'avec l'enfant, il y a le parent qui est à côté. Donc effectivement, il y a eu le retour, donc comme je vous ai dit, ils m'ont envoyé les photos du travail qui a été fait. Voilà, souvent je note des erreurs. Quand sur plusieurs exercices, j'ai repéré deux erreurs, je leur dis carrément non, tu as fait du très bon travail, tu as très bien travaillé. Par contre, si je vois qu'une notion elle est ratée, l'enfant par exemple n'a pas mis la majuscule de point à toutes les phrases, je vais y revenir dessus mais sans pour autant le gronder tout ça, je vais lui dire peut-être que tu revois, pense, n'oublie pas qu'il faut mettre la majuscule de point pour cet exemple précis. Et du coup, les parents, comme ils entendent ce discours, dans mon idée, il faut qu'ils tiennent le même à la maison. J'espère qu'ils le font quand ils sont sur le vélo. Oui, c'est vrai que c'est un retour qu'on a eu de pas mal d'enseignants au fil des réunions où les parents forcément n'étant pas enseignants se cantonnent des fois à vérifier la copie, les erreurs, etc. Et c'est vrai qu'elle n'a pas cette distance donc c'est important aussi de dédramatiser, de s'appuyer sur les erreurs pour progresser. et ça, ça a été vraiment les enseignants qui ont aussi formé quelque part les parents à avoir ce regard-là. Alexia, peut-être un petit mot sur ce thème-là, sur la place de l'erreur, sur justement la perception qu'on peut avoir des élèves en difficulté, sur la progression des élèves ? Oui, on utilise assez fréquemment un portfolio type dossier d'apprentissage pour entraîner l'élève à se comparer à lui-même et donc à poser un regard sur sa progression. Il s'agit simplement de copies de l'élève réalisées à des dates différentes qui sont rassemblées dans un même support et qui permettent de rendre visible la progression de l'élève par rapport à lui-même dans une ou plusieurs matières. Et donc, oui, autrement, le statut de l'erreur, c'est sûr que le statut de l'erreur, si on l'exploite en analysant justement la nature et l'importance des erreurs qui apparaissent, il peut apporter beaucoup, beaucoup pour réguler son enseignement. Il peut apporter beaucoup de consacrer du temps à l'analyse du type d'erreur en présent. C'est vrai que c'est important de ce portfolio parce que, comme on disait, Delphine, il n'est pas dupe, il sait comment il se place finalement aussi en comparaison au groupe classe. Le fait d'avoir ce portfolio, de le revoir et de, finalement, il se compare à lui-même et là, il va voir effectivement tous ses progrès. C'est important effectivement de faire ces petits retours de temps en temps pour qu'il puisse voir qu'il n'est pas à comparer forcément avec les autres mais que lui-même a fait un vrai parcours au fil du temps. Alors, on parle un petit peu du groupe. Comment, alors qu'on parle de différenciation, presque d'individualisation, comment conserver quand même une unité groupe malgré tout ? Alors, peut-être par rapport à une activité, par rapport au quotidien, je ne sais pas, il y a peut-être, est-ce que cette unité groupe arrive quand même à passer le fil de la journée si à chaque fois on est sur des ateliers etc., sur des disciplines peut-être, arts plastiques, je sais que Stéphane parlait aussi des projets de classe, c'est ça ? Peut-être quelques mots là-dessus. Oui, tout à fait. Bon, je pense que c'est à l'enseignant de faire vraiment attention tout au long de la journée. Voilà, l'unité de groupe se fait au travers de toutes les activités à l'école. On a beaucoup parlé d'ateliers, de groupes, donc on a même dit avec Delphine que ce n'est pas tout le temps. Donc, effectivement, Sandra, vous l'avez dit, il y a des activités artistiques, il y a l'éducation physique et sportive, il y a aussi des rituels. Le matin, par exemple, en classe de CP, chaque enfant a son rôle. Il y en a un qui va être responsable des présents, des absents, un qui est responsable de la date, un qui est responsable de la météo, et chaque enfant, ce rôle-là, pour les enfants de CP, en tout cas, ils le tiennent à cœur et ils sont ravis d'avoir une responsabilité, en fait, c'est une première responsabilité au sein de cette classe. et elle a un effet très, très positif, notamment parce qu'on a malheureusement des enfants qui ont des problèmes de comportement et ces enfants qui ont des problèmes de comportement, très généralement, quand on leur donne des responsabilités, ils sont quand même fiers de les mener, d'apporter quelque chose à cette classe et ça forge un petit peu cette cohésion, ce groupe. Je crois qu'on arrive au bout du thème, peut-être Alexia, encore un mot ? Au niveau de l'unité du groupe, on peut peut-être juste parler d'une tension et de la manière dont on gère une tension qui va aider justement à cette unité. La tension, c'est entre adaptation et institutionnalisation. La fonction de l'institutionnalisation est de valider culturellement les nouveaux savoirs qui font référence et elle met fin justement aux adaptations car les savoirs institutionnalisés sont identiques pour tous et donc, c'est clair que grâce à l'institutionnalisation, on sait aussi que les savoirs qui feront référence feront référence pour tous les élèves de la classe. On n'est plus là au temps des adaptations. Merci. Alors, Delphine, peut-être compléter ou sur un exemple ? Moi, je voulais juste revenir très rapidement sur le statut de l'erreur parce que là, le confinement a permis justement de voir ce statut de l'erreur aussi dans le regard des parents et pour ma part, il a fallu parfois dédramatiser, dire que non, on était dans la norme de ce qu'on pouvait attendre d'un élève de CP, les rassurer et leur montrer que ce n'est pas grave si l'enfant se trompe parfois et l'importance aussi qu'ils envoient la véritable trace écrite de leur enfant parce que souvent, ils ont tendance à envoyer un travail qui a été préparé en amont avec eux pour bien faire, ce n'est pas méchant, mais du coup, à trop cocooner leur enfant, le résultat qu'on obtient n'est pas à l'image de ce qu'on pourrait avoir en classe. Donc, c'est vraiment un gros travail à faire conjointement avec les familles. Oui, c'est vrai que ce déconfinement, on a vu que le dialogue avec les familles était essentiel parce qu'ils étaient là en relais et effectivement, ça pouvait être un filtre finalement entre l'élève et le groupe et hors ce filtre, il faut qu'il saute pour effectivement identifier là pour le coup et pouvoir mettre en place la différenciation. C'est ça. Merci beaucoup à vous trois. Alors, c'est vrai que c'était un thème passionnant. Il n'y a pas de solution miracle. Ce qu'on peut voir en tout cas à travers les usages que vous avez en classe, c'est vraiment ce qu'on a aussi des témoignages, des questions qui nous sont arrivées d'autres enseignants. Chacun a adapté face au confinement ses astuces. On voit Stéphane qui a mis des capsules, des vidéos. Delphine qui va beaucoup travailler sur la correction et personnaliser sur le deuxième temps. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de classe en différenciation. Tout le monde le fait et c'est quotidien pratiquement. Ce qui est aussi la conclusion qu'on peut ajouter pour ne pas stigmatiser, l'importance aussi qu'à un moment donné se compare à lui-même. Ça, c'est essentiel pour ne pas qu'il se sente stigmatisé et toujours vis-à-vis des autres, mais qu'il voit qu'il a un vrai progrès. Donc, revenir un petit peu en arrière sur ses écrits, sur ses réalisations, ça aussi, c'est important. Et puis, le groupe classe, le maintenir parce que ça fait partie aussi d'une unité et faire partie d'un groupe, c'est important. Donc, on profite effectivement du sport, on profite des arts, mais on profite aussi d'une activité tout à fait classique, de mathématiques, etc. et ça, c'est important. Merci beaucoup, en tout cas, à vous trois. Alexia a eu la gentillesse aussi de nous partager un document qui pourra vous servir et que vous pourrez donc revoir sur la rediffusion sur notre site ou sur YouTube. Donc, pour ceux qui n'ont pas eu le temps de prendre note sur ces pistes-là, voilà, vous pouvez revoir cette réunion. Merci, en tout cas, d'avoir partagé ce moment avec nous, Stéphane, Delphine et Alexia. Et merci à vous tous. À très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.